Salut ! Bienvenue dans mon calendrier de Noël des chanteuses et des chanteurs. C'est comme les petits chocolats, chaque jour je réponds à une question d'un abonné pour vous aider à bien chanter avec votre voix. Qui dit Noël ? Vous savez que Noël approche. Noël est dans à peine quelques jours, donc évidemment je vous ai préparé un cadeau. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir ce que je t'offre. Passons tout de suite à la question du jour. Alors, Lynn, c'est une question de Lynn. Si comme Lynn tu veux recevoir toutes mes vidéos, abonne-toi tout de suite à cette chaîne YouTube en cliquant juste ici dans le petit carré. J'ai 12 ans, je suis une fille, depuis ma naissance j'ai une voix grave et cassée. J'aimerais faire The Voice Kid mais j'aimerais avoir une voix plus aiguë car si j'avais la voix plus aiguë je pourrais mieux chanter et faire de bonnes notes. Peux-tu m'aider s'il te plaît, Lynn ? Merci Lynn pour cette question, je vais te donner des pistes. Alors, l'histoire des aiguës, vouloir avoir une voix plus aiguë, soit tout le monde veut améliorer ses aiguës et ça, ça se gagne très facilement avec la technique vocale. Et quand je dis très facilement, c'est parce que vraiment c'est quelque chose que je vois. Autant développer ses graphes, c'est un peu plus compliqué, on a moins de marge de manœuvre. Mais autant les aiguës avec la technique vocale, on va faire ce qu'il faut sur la gestion du flux d'air qu'on va apprendre à apprivoiser. On va étirer les cordes vocales comme il faut. On va utiliser l'acoustique à notre avantage pour pouvoir monter plus facilement dans les aiguës. Donc ça, il n'y a aucun souci. Tu as des vidéos là-dessus, Lynn, il y a même une playlist spéciale sur cette chaîne sur les aiguës. Il te suffit de cliquer là sur le petit i sur le côté. Maintenant, pour la voie cassée, l'effet voie cassée, il peut y avoir plusieurs phénomènes. Lynn, je vois que tu as 12 ans et il faut savoir que chez les filles, il y a aussi une mue comme chez les garçons au moment de la puberté. C'est vrai que chez les garçons, ça s'entend beaucoup plus évidemment. Et donc voilà, tout le monde sait qu'il y a une mue chez les garçons, mais ça existe aussi chez les filles. Et ça, on n'en parle pas beaucoup et ce qui fait que c'est quelque chose qu'on occulte. Ce qui se passe au moment de la puberté, c'est qu'on a notre larynx, le cartilage en fait qui abrite nos cordes vocales. Il va grandir, il va prendre du volume énormément et on va voir la pomme d'Adam chez les hommes apparaître. Et ça va conduire nos cordes vocales à aussi beaucoup grandir. C'est d'ailleurs une des zones qui grandit le plus par rapport à nos bras, nos jambes ou nos pieds. Qui grandit le plus en très peu de temps. Ce qui va se passer, c'est que du coup, les muscles qui gèrent nos cordes vocales, ils ne vont pas avoir le temps d'apprivoiser aussi vite cette nouvelle dimension. D'accord ? C'est comme si, imaginez que votre jambe droite pousse comme ça de 10 cm pendant la nuit. Il va vous falloir un petit peu de temps pour vous y habituer. Et c'est pareil pour la voix. Quand on mue, il nous faut un petit peu de temps, un an, deux ans, pour remuscler finalement, remettre en route les muscles qui nous servent à gérer nos cordes vocales. Donc, peut-être, Lynn, que tu es en train de muer. Et ça pourrait être une des raisons qui te font dire que ta voix est cassée. Alors, il faudrait voir, mais c'est peut-être une voix qui est un peu altérée, qui n'est pas ferme, qui n'est pas nette. Et pendant la mue, on rencontre souvent ce phénomène-là. Maintenant, on peut avoir aussi un autre phénomène. C'est tout simplement un manque de technique. C'est-à-dire que quand on n'a pas une bonne technique vocale, on va se fatiguer beaucoup plus facilement. Donc, on va chanter un petit peu. Et puis très rapidement, la voix va se voiler un petit peu, se briser. Alors, je vous rassure, on ne se casse pas les cordes vocales. D'accord ? Mais simplement, ça va dysfonctionner et le son ne va plus sortir net. Le timbre de la voix sera un peu altéré. Et c'est là qu'on parlera aussi de voix cassée, de voix un petit peu comme quand vous êtes malade, par exemple. Vous n'avez pas toute votre voix. Donc, ça, la technique vocale va vraiment t'aider à corriger ça. Et ça va très rapidement prendre. Parce qu'en suivant les exercices de cette chaîne ou avec ton prof de chant, un coach ou quelqu'un d'autre, tu vas voir qu'assez rapidement, tu vas obtenir comme ça, tu vas augmenter la force de ta voix, entre guillemets. Ta voix sera plus fiable, plus stable. Et il peut y avoir un dernier phénomène, parce que je vois en relisant là que tu dis depuis ma naissance. Alors, il peut y avoir un autre phénomène. C'est que tu as peut-être tout simplement une pathologie vocale. Ce n'est pas forcément grave, mais on peut. Il y a certaines personnes, par exemple, dont les cordes vocales ne se ferment pas complètement, elles ne se touchent pas forcément. Et il y a une petite fuite d'air. Et ça fait que, voilà, ça donne toujours un petit grain dans leur voix. On peut avoir aussi des petits nodules. Imaginez comme des ampoules sur les cordes vocales. Vous savez, les ampoules, au bout d'un moment, ça peut faire de la corne et se durcir comme ça. Eh bien, on peut très bien avoir ça sur nos cordes vocales. Et ça va faire que le son, du coup, ne sera pas aussi net que quelqu'un qui n'a pas de petits kystes ou de nodules sur ses cordes vocales. Donc, ça peut être une pathologie vocale. Lynn, si tu as ça depuis tout le temps, moi, je t'invite à aller consulter un phoniate pour en avoir le cœur net. Et il te dira, voilà, ce qu'il est possible de faire. Soit un petit peu de rééducation, soit chirurgie dans les cas les plus graves. Mais c'est pareil, la chirurgie vocale se passe aussi maintenant très bien. Ou alors, c'est peut-être tout simplement un manque de technique. Mais ça, pour en avoir le cœur net, tu pourras aller voir un phoniate. Il faut bien comprendre les amis chanteuses et chanteurs que vous seul êtes responsable de votre voix, d'accord ? C'est-à-dire que même, vous allez voir votre coach vocal ou bien on travaille ensemble et moi, je ne peux pas savoir ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'accord ? Je peux imaginer avec certaines techniques, voilà. Mais je n'ai pas une caméra pour aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Si ça vous fait mal, par exemple, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Ne dites pas à votre prof, « Ah oui, oui, tout va très bien parce que vous n'allez pas lui dire que vous avez mal. » Et en fait, vous avez mal tout le temps. C'est dommage. Vous êtes les seuls responsables. Vous pouvez aller voir un phonéâtre qui va regarder vos cordes vocales puis il va dire « Mais non, madame, tout va bien. Vos cordes vocales sont nickels. » Sauf que vous, vous ne savez pas bien gérer votre flux d'air et auquel cas, dès que vous parlez, au bout de 10 minutes, 15 minutes, vous n'avez plus de voix, d'accord ? Et ça, il ne le verra pas en regardant vos cordes vocales. Donc, vous êtes vraiment les seuls responsables de votre voix. Donc, c'est à vous de regarder comme vous le faites. Là, vous regardez les conseils que je vous donne sur cette chaîne. C'est très bien pour apprendre à chanter. Si vous avez mal, vous pouvez aller voir un médecin. Demandez à vos coachs vocales. Demandez à votre prof de musique. Voilà, entourez-vous. Ne restez pas tout seul, mais vous êtes les seuls responsables de votre voix. Et c'est très bien, Lynn, d'avoir posé cette question. J'espère que les pistes que je t'ai données, les trois pistes que je t'ai données, donc soit peut-être tu es en période de mu, soit c'est simplement un manque de technique ou soit tu as une pathologie vocale et à ce moment-là, il faut aller voir un médecin. Voilà pour la réponse du jour. Concernant le cadeau, je vous propose de vous montrer les logiciels que j'utilise. Ce sont des logiciels que vous avez très certainement déjà dans votre ordinateur. Et si vous ne les avez pas, vous pouvez les télécharger très facilement. Et moi, je vous propose de vous montrer comment les utiliser pour vous apprendre à chanter plus rapidement. Ça se passe dans le lien dans la description juste ici. Clique pour y accéder. Moi, je te donne rendez-vous tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Et je te dis à demain pour un prochain épisode. Prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501